Alors, Acrobat, c'est quoi ? Selon Tuket, c'est peut tenter des doubles passes en grande conséquence. Pour ça, il va falloir faire 15 reverses, ok, plus 4 changements de main en lay-up. Yo les gens, c'est Poulpi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA Tuket 17, une petite vidéo mise à jour sur l'insigne Acrobat. Vous avez pu voir qu'en intro de cette vidéo, je vous ai mis donc un extrait de la première vidéo sur l'insigne Acrobat que j'ai fait il y a un peu plus de deux mois, où je vous disais qu'il fallait donc faire 15 reverses plus 4 changements de main en lay-up pour obtenir l'insigne Acrobat. C'était le cas en tout cas sur NBA Tuket 16. Force est de constater que non. On n'est pas obligé de faire 15 reverses plus 4 changements de main en lay-up. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais vous mettre un extrait de comment j'ai obtenu l'insigne Acrobat avec mon autre joueur, donc mon héliéfort finisseur athlétique. Vous allez voir que j'ai fait un spin move. Alors dans le spin move, on peut considérer ça aussi comme un changement de main, mais par contre, j'ai fait absolument aucun reverse. Aucun reverse avec ce joueur-là. Je n'ai pas fait un seul, d'accord ? Donc les reverses, on s'en fout complètement les gens. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Que tir difficile, que marqueur infatigable et que Acrobat peuvent se débloquer de la même manière. Au début, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être qu'Acrobat, sans faisant un spin move comme vous avez pu voir dans mon extrait, plus lay-up, d'où le changement de main en lay-up, etc. Et puis tir difficile et éventuellement marqueur infatigable, ce serait un spin move plus tir, on va dire, mi-distance, longue distance. Mais un abonné m'a dit qu'il avait débloqué tir difficile de la même manière dont j'ai débloqué Acrobat, c'est-à-dire en faisant tout simplement un spin move plus lay-up. Donc, ce qui revient à dire, comme dirait quelqu'un qui m'est très cher, ce qui revient à dire qu'on peut débloquer trois ainsi de la même manière différente. Acrobat, voilà, tir difficile et marqueur infatigable. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir mes vidéos sur tir difficile et marqueur infatigable. Je parle de la manière dont on peut les débloquer et vous allez constater par vous-même que c'est exactement de la même manière. Donc, voilà les gens, je voulais faire une petite mise à jour par rapport à l'insigne Acrobat. Encore une fois, les revers ne sont pas du tout obligatoires. Les changements de main, peut-être, j'en sais foutre rien, mais en tout cas, les revers ne sont pas du tout obligatoires. Et que la conclusion de tout ça, sauf, voilà, pour moi, il n'y a même pas photo, quoi. Acrobat, tir difficile et marqueur infatigable se débloquent de la même manière, différente. Donc, grosso modo, le spin move peut nous aider à débloquer quand même trois insignes. Et c'est quand même plutôt pas mal parce que moi, encore une fois, quand j'ai voulu débloquer l'insigne Acrobat, je n'étais pas du tout en train de travailler l'insigne Acrobat. J'étais en train de travailler l'insigne TIR DIFFICILE. Et donc, par la même occasion, marqueur infatigable. Donc, voilà, bizarre, chelou, mais c'est comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura été un petit peu utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si tu n'aimes pas la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce rouge. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche bientôt de la barre des 3000 abonnés. Et le but, comme je vous dis tous les soirs en live, c'est de passer cette fameuse barre des 3000 avant le 31 décembre. J'aimerais vraiment passer 2017 à plus de 3000 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gens. Il y a encore plein de belles vidéos qui arrivent, plein de belles choses. Il y a même sans doute des vlogs qui vont arriver en 2017. Donc, ça risque d'être assez sympatoche. Et n'hésitez pas à la commenter. Si vous avez d'autres arguments, d'autres constatations, d'autres commentaires, tout simplement. N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Voilà, je vais y arriver. Sur ce, je vais faire mon clapet. Je vous souhaite à tous un très bon game. Ciao, les gens. Bye.